avant de commencer le chapitre sur la géométrie dans l'espace nous allons faire une activité où il s'agira de nommer quelques solides et de donner leur air et leur volume bon là on a cinq figures qui sont représentés en perspective cavalière et dans une représentation en perspective cavalière tout ce qui est en trait plein est visible et tout ce qui est en pointillé est invisible dans la première figure on a un parallèle les pupettes rectangle car ces faces sont des rectangles et ce parallèle les pupettes on peut le nommer a b c d e f g h il s'agit de nommer les faces opposées et pour calculer l'air d'un parallèle les pupettes rectangle on prend l'air de toutes les faces des six faces qui composent le parallèle les pupettes là et puisque les faces sont des rectangles et on sait que l'air d'un rectangle c'est longueur fois largeur donc il faut prendre longueur fois largeur pour les six faces et pour calculer le volume le volume d'un parallèle les pupettes c'est base multiplié par hauteur et là la base est un rectangle on peut prendre hd qui est la largeur et dc qui est la longueur donc hd multiplié par dc multiplié par bc qui est la hauteur voilà pour le parallèle les pupettes maintenant pour la figure 2 on a un cube représenté en perspective cavalière aussi et ces faces sont des carrés superposable pour calculer l'air total du cube il faut prendre l'air du carré multiplié par 6 puisque toutes les faces sont des carrés égaux donc là il faut prendre mn et on sait que la surface du carré c'est côté au carré donc on prend mn au carré et puisqu'il y en a 6 multiplié par 6 et pour calculer le volume du cube il faut prendre côté base c'est et là on sait que la base est un carré donc rp au carré multiplié par hauteur qui est aussi le côté d'un carré de même de même dimension donc np et là pour faciliter la stage il faut prendre c au cube puisque tous les côtés ont la même longueur bon là pour la troisième figure on a une pyramide s lkji et pour calculer l'air de la pyramide il faut prendre l'air de la base c'est à dire l'air du polygone qui compose la base plus la surface latérale et pour calculer le volume de la pyramide il faut prendre un tiers multiplié par la base multiplié par la hauteur et là la hauteur est s o pour la figure 4 nous avons un qu'un de révolution de sommet s prime de base le disque de centre au prime et de rayon a prime au prime et pour calculer l'air de ce cône il faut prendre l'air du disque plus l'air latéral et pour calculer l'air du disque c'est pi r au carré c'est à dire pi le rayon c'est o prime a prime pi multiplié par o prime a prime au carré et pour calculer l'air latéral il faut prendre pi multiplié par r aussi c'est à dire o prime a prime ici multiplié par la génératrice qui est s prime a prime et on fait la somme maintenant pour le volume c'est un tiers multiplié par la base et la base est un disque alors pi r au carré pour calculer son air multiplié par la hauteur qui est ici s prime o prime pour la figure 5 nous avons un cylindre droit et pour calculer l'air de ce cylindre il faut prendre l'air des deux disques superposables plus l'air latéral l'air des disques c'est 2 pi r au carré plus l'air latéral qui est le périmètre du disque de base multiplié par la hauteur qui est la x y maintenant pour calculer le volume du cylindre c'est base multiplié par hauteur et là la base est un disque donc c'est pi r au carré multiplié par la à hauteur et voilà